Salut, moi c'est Jérémy Mendoza, j'ai 22 ans, j'ai rejoint le campus Fondry de l'image cette année en Master Directeur de Création. J'ai hésité un petit peu au départ parce que je touche un petit peu à tout, à la vidéo, au motion, etc. Je voulais avoir ce rapport fondamental du design, des bases très poussées pour pouvoir après avoir un champ d'action sur tous les supports différents. Ici on traite de la typographie, l'identité visuelle aussi, ça c'est intéressant la création logotype. C'est vraiment un step au-dessus de ce que j'avais fait avant et ça c'est génial. Ce qui me plaît au campus Fondry de l'image, déjà de 1 la rigueur dans notre travail, le côté juste de la vision du design graphique qu'on peut y trouver, la convivialité et le respect dans notre groupe, parce qu'on est assez soudés. Et voilà cette ouverture d'esprit et de vision qui nous amène sur des choses très intéressantes. L'apprentissage il est vraiment qualitatif, on a affaire à des intervenants qui sont eux-mêmes soit indépendants, soit professionnels à côté, ils ont une autre activité donc ça, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Nos professeurs ils sont toujours à l'écoute. Peu importe certaines difficultés qu'on peut avoir, à chaque fois il y a une solution. La première c'est le côté de professionnalisation, le deuxième c'est qu'on peut appliquer tout ce qu'on apprend au campus Fondry de l'image et voilà c'est de découvrir davantage dans ce milieu. Je mène des projets engagés par ma marque de développement, UR Soupap. Je fais plein d'activités en freelance en plus de l'alternance. À côté aussi j'ai des autres hobbies, le sport moi c'est quelque chose qui m'a forgé, ça m'a inculqué des valeurs que je retrouve aussi ici. La particularité du design graphique c'est qu'on a cette rigueur d'un côté, l'apprentissage des logiciels tout ça, puis d'un autre côté on a cette créativité qu'on peut mêler à tout ça et faire des projets innovants, c'est ça le point fort du design. Le rapport à l'environnement aux valeurs sociétales c'est le futur du design et c'est là où on peut avoir un point d'appui très fort nous designers de demain.